Aujourd'hui, pour ces cultes, on aimerait connaître ta définition du fantasme. Fantasme ? Ouais ! Ces cultes, l'agenda culturel est déconneur ! Comme une envie répressible. Pour moi, un espèce de petit objectif un peu secret. Ou pas. Qui peut être plus ou moins crédible, et plus ou moins réalisable. Je vais chercher sur lui qui peut dire. Pour moi, un fantasme, ce serait une forte envie ou une espèce de rêve qui est un acte euphorisant. C'est pas facile comme question, David. Et parfois, on n'a même pas spécialement envie de le réaliser. Le fantasme est quelque chose d'imaginé et qui n'est pas réel. Et tant que ce n'est pas réalisé, ça restera un fantasme. Qui amène quelque chose de riche, dont on a super envie, dont on a besoin, qui n'est pas forcément accessible ou facile à réaliser. Sinon, ce n'est plus un fantasme, c'est trop simple. Surtout intime, c'est une partie de notre jardin secret. C'est quelque chose qui fait sourire. Si on a la chance de l'atteindre, c'est génial. Et vous, avez-vous réalisé votre fantasme ? La création radiophonique de Marie Liesel repousse les limites de l'imaginaire bien au-delà de ce qu'il est possible ou autorisé de vivre dans le réel partagé. Un événement à ne pas rater en octobre à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada